Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la révocation, ce samedi 16 mars, de l'accord de coopération militaire signé en 2012 par le Niger et les Etats-Unis. Samedi 16 mars 2024, le porte-parole du gouvernement nigérien, le colonel Amadou Adraman, rendait public par la télévision nationale la décision du gouvernement nigérien de rompre avec effet immédiat les accords de coopération militaire avec les Etats-Unis. La décision fait suite à une visite impromptue de trois jours d'une importante délégation états-unienne ayant pour objectif, je cite, « de négocier avec les autorités le retour du Niger sur la voie de la démocratie et l'avenir du partenariat en matière de sécurité et de développement ». Fin de citation. La composition de la délégation états-unienne visait à impressionner le gouvernement nigérien. Elle était en effet composée de la secrétaire d'Etat adjointe aux affaires africaines, Molly Faye, accompagnée de la secrétaire d'Etat adjointe à la défense, Celeste Wallander, et du général Michael Langley, le patron du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique, Africom. Surtout, le gouvernement des Etats-Unis a annoncé de manière unilatérale sa date d'arrivée et la composition de sa délégation. Ce comportement paternaliste et néocolonial est dénoncé sobrement dans le communiqué officiel nigérien comme suit, je cite, « l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques ». Fin de citation. La délégation a été reçue par le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamin Zeyn, et par des responsables militaires, mais le chef de l'Etat, Abdurrahman Tiani, a refusé de la rencontrer. Ce refus symbolique et politique vise à réaffirmer que le Niger refuse désormais les liens de subordination, même avec les Etats-Unis. Prévu pour deux jours, la délégation a prolongé d'une journée sa présence au Niger pour éviter le camouflet que constitue le refus de la recevoir. Non seulement cette prolongation a été vaine, mais deux jours après, le gouvernement nigérien annonçait la fin de toute coopération militaire avec les Etats-Unis. L'attitude ferme du gouvernement nigérien s'explique par le contenu des rencontres avec le Premier ministre. Un conseiller du gouvernement nigérien explique ainsi au journal Le Monde du 15 mars les raisons de la colère du gouvernement nigérien. Je cite « La délégation américaine dit vouloir reprendre la coopération avec le Niger, mais apposer des conditionnalités. On leur a dit leurs quatre vérités. Ce n'est pas la peine de venir chez nous pour nous faire des injonctions. C'est à nous de décider des termes de la présence étrangère sur notre sol. » Fin de citation. Le communiqué officiel précise pour sa part, je cite, Fin de citation. Rappelons que la coopération militaire entre les deux pays date de 2012 et que le gouvernement états-unien avait unilatéralement suspendu les accords en octobre 2023. Le 10 octobre, Washington menaçait le Niger de réprésailles et suspendait toute aide militaire au Niger. Le porte-parole du département d'État déclarait publiquement les raisons suivantes. Je cite « Nous prenons cette mesure parce qu'au cours des deux derniers mois, nous avons épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'ordre constitutionnel au Niger. Toute reprise de l'aide américaine nécessitera des mesures pour ramener une gouvernance démocratique dans un délai rapide et crédible. » Fin de citation. De tels propos portent un nom. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une ingérence étrangère dans les affaires d'un État souverain. La dénonciation des accords militaires par le Niger a été l'occasion pour le gouvernement nigérien de rendre publiques les conditions scandaleuses qui ont présidé à l'entrée en vigueur de ces accords de coopération militaire en 2012. Le porte-parole du gouvernement nigérien souligne ainsi, je cite, « La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. » Ainsi, c'est par simple note verbale du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Fin de citation. De surcroît, précise le porte-parole du gouvernement, ces accords imposent au Niger le paiement de taxes liées aux avions présents sur le territoire nigérien, alors qu'il ne prévoit aucune obligation pour les États-Unis de répondre aux demandes nigériennes d'appui militaire lors des combats avec les groupes terroristes. Répondons aux accusations états-uniennes affirmant que le Niger a signé des accords secrets avec l'Iran et la Russie. Le gouvernement nigérien précise, je cite, « Tous les accords signés par le Niger depuis l'aviment du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée par les États-Unis pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, n'est pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. » Abordons la coopération militaire avec la Russie. Le porte-parole du gouvernement nigérien précise également, je cite, « La Russie est un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, confirmement aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers de victimes nigériennes sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. » La base militaire aérienne d'Agadez est un des axes essentiels de la stratégie de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Elle constitue le plus important investissement du Pentagone en Afrique, avec un montant initial de près de 100 milliards de dollars, révèle le magazine Intercept, et devrait atteindre 250 millions de dollars lors de l'échéance de prorogation en 2024. Elle est la seule à accueillir des drones dits MQ-9 qui peuvent être dotés d'armement pour mener des frappes aériennes. La décision nigérienne de mettre fin aux accords militaires avec les États-Unis sont objectivement un coup important porté à l'hégémonisme états-unien. La visite de la délégation des États-Unis est donc liée à l'échéance de ces accords et à l'ouverture des négociations de prorogation. L'habitude de contractualiser avec des gouvernements serviles et ou achetables a conduit Washington à estimer que les menaces et l'intimidation pouvaient être appropriées une nouvelle fois pour obtenir des accords inégaux et violant la souveraineté nationale nigérienne. La réaction de principe et de dignité nigérienne est une nouvelle fois porteuse d'espoir non seulement pour le Niger mais pour l'ensemble du continent. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Mondeville en bas. Sous-titrage ST' 501